Qu'est-ce que le conte veut être un art ? Si le conte veut être un art, qu'est-ce qu'il a de spécifique que les autres arts n'ont pas ? Tant qu'on ne peut pas donner une réponse là-dessus, il me semble qu'on peut être confondu avec tous les autres arts. Sous-titrage FR ? Qu'est-ce que c'est que ce conte-là, Jean de Lourdes ? Qu'est-ce qui nous amène à comprendre, en fait, du monde dans lequel on est, mais du monde qui était celui du monde avant ? Qu'est-ce qui est à récupérer dans cette matière-là, on va dire, pour notre monde d'aujourd'hui ? Pour moi, il n'y a aucun intérêt de travailler sur la littérature orale si ce n'est pas séiste. Qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui ? C'est vraiment quelque chose d'important. Donc Jean de Lourdes, quelque part, si on prend la trame que moi j'utilise très souvent, c'est une jeune fille qui se fait enlever par un ours, qui va avoir un enfant de cet ours qui s'appelle Jean de Lourdes, moitié ou moitié l'ours, qui va rester 7-12 ans, ça dépend, dans une caverne, s'échapper, retourner dans un village dans lequel il ne peut pas s'adapter. Il va se retrouver chez un forgeron pour s'initier, il va retrouver trois figures de la force qui est l'Anse-Roude-Moulin, Torchaine, Lève-Montagne, etc. On sent très bien qu'on n'est pas dans un récit qui touche à la réalité, mais je pense que c'est le propre du merveilleux. Le propre du merveilleux, pour moi, c'est de sortir du social, ce qui ne sera pas le cas du fantastique. Le fantastique joue sur la limite de notre relation au réel. Le merveilleux, c'est d'emblée une convention, et on sait très bien qu'on est plus proche du mythe, en fin de compte, que ce qu'on est proche de la réalité sociale. Donc ces personnages-là, pour moi, si on voulait aller jusqu'au bout, il y avait encore plein de choses à voir, ce sont des choses qui devraient rentrer en résonance. Résonance, c'est-à-dire quelque part, j'aime bien la phrase de Bellemont, de « Les contes merveilleux dévoilent en voilant ». C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la pédagogie. Ce n'est pas à comprendre, c'est à vivre. C'est ça qui est en jeu. Et donc ils sont vraiment basés, pour moi, dans un autre système de pensée. Dans tous les cas, une pensée qui est beaucoup plus, comme on dit, analogique, qui fait appel à l'expérience, et qui ne fait pas obligatoirement appel à l'intellect. Et ça, pour moi, cette mécanique-là m'interroge beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit des, je me rappelle, des deux jeunes qui étaient venus voir un conte avec Lucien Gouron, qui s'appelle l'Aïeule. Donc on avait des ados qui étaient dans la salle, des ados qui, tous les jours, regardent la télévision, les infos, peuvent manger leurs pâtes en voyant des cadavres alignés devant eux, et qui écoutent un récit et qui sortent tous en larmes. Donc ça pose beaucoup de questions. En quoi l'émotion est complètement zappée dans les récits journalistiques, dans l'information ? Il suffit de regarder le commentateur qui va donner les résultats du match de foot et le massacre qui vient de passer avec le même ton, la même position. Et pour moi, le merveilleux, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous amène à revivre une expérience émotionnelle qui est très structurée, très construite. Donc du coup, qui n'est pas non plus dans un désordre, dans un chaos. On va d'un début à une fin. C'est un tout. Donc ce n'est pas non plus des bouts, ce n'est pas des extraits. Et ça, c'est extrêmement important. Donc la cohérence de cette histoire, c'est-à-dire que pour moi, Jean Delours, c'est, en tous les cas, l'initiation d'un jeune homme, d'un être qui est encore quasi monstrueux, moitié homme, moitié ours, moitié bête, moitié homme, comme beaucoup d'ados se sentent dans leur crise d'adolescence. Quand je ne suis pas fini, il y a des espaces comme ça, qui va nous raconter l'inadaptation dans une société, la nécessité de l'initiation. C'est quoi le forgeron ? C'est l'alchimiste, celui qui brasse les quatre éléments, celui qui sait se servir des quatre éléments. Voilà, et bizarrement, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va demander à faire ? C'est une canne, symbole de son initiation. Et après, on a toute une résonance avec d'autres formes de l'adolescence. Donc symboliquement et émotionnellement, on est sur un parcours humain. C'est-à-dire que le conte, sans nous l'expliquer, sans en faire de la pédagogie, va nous faire sentir la nécessité, à un moment donné, de l'adaptation. Bizarrement, d'ailleurs, dans beaucoup de versions, au début, on l'appelle Jean de l'ours, à la fin, on l'appelle Jean. Il a perdu la part de l'ours. Donc ce n'est pas rien tous ces espaces-là, mais ce n'est jamais donné en tant que tel. Ce n'est jamais donné en tant qu'explication. comprend qu'il pourra dévoiler en voilant. C'est-à-dire que le sens est à construire. Il n'est pas donné préalablement. Le conteur ne met jamais « il faut faire ». Trouve ton chemin. Je t'en propose un, essaye de le vivre, essaye de voir ce que tu peux faire avec. Mais il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de... C'est une expérience à vivre. Qui peut la vivre ? La vie qui ne la vit pas, ne la vit pas. Ce n'est pas grave. Donc pour moi, le merveilleux, c'est ça. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin du merveilleux. Alors bizarrement, déjà, c'est un des contes les plus répandus sur la Terre. C'est celui qu'on retrouve quasi dans toutes les cultures. C'est des contes qui nous disent, de façon la plus archaïque qu'ils soient, les vraies problématiques humaines. Si on regarde le catalogue Arne et Thomson, les contes merveilleux, il y en a 400 et quelques, si je ne me trompe pas, ça va du 300 au 400 et quelques. Il y a 400 et quelques contes. C'est quasi 400 problématiques humaines. C'est crassé au niveau d'expériences symboliques et au niveau d'expériences émotionnelles. C'est autant de récits à vivre qui nous préparent, en fin de compte, à l'humanité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. On est surnourri d'informations, mais on est de moins en moins nourri par le partage d'une expérience émotionnelle, structurée, et qui nous donne du sens, en fin de compte, à notre existence, qui nous fait travailler nos ambiguïtés, qui fait travailler le côté gris de tout être humain. On n'est pas noir ou blanc. On est tous gris. Tout ça, c'est vraiment... et qui travaille, du coup, la notion d'altérité, la notion d'acceptation de l'autre dans ses défauts et dans ses qualités. C'est pas pour rien que les thérapeutes sont attirés, je dirais, puisque ceux qui savent s'en servir, par les contes merveilleux. Ils sentent très bien que là, il y a des endroits de médiation absolument fabuleuses. Donc c'est vraiment, pour moi, des outils très modernes, alors qu'on les conçoit souvent comme des vieux trucs ringards. Moi, je crois que c'est vraiment... c'est le summum de la modernité, le conte merveilleux. Mais faut-il comprendre en quoi ils le sont ? Parce que c'est vrai que l'anecdotique, c'est d'une... c'est d'un ennui absolument fabuleux, quoi. C'est pas l'anecdote qui fait la force d'un conte merveilleux. L'anecdote n'est que support au reste. Donc c'est comment le conteur s'est impliqué, comment il va porter cette chaîne émotionnelle, comment il va la nourrir pour la faire passer. Je crois qu'il y a... Comment sa propre expérience avec le conte va devenir... C'est ça qui est à transmettre. Moins que le conte lui-même. Donc là, il y a un vrai travail, pour moi, qui est un travail... qui peut passer. Ou le théâtre peut nous apprendre des choses. Ou le cinéma peut nous apprendre des choses. Ou... Mais quelque part, qui est extrêmement singulier. Moi, j'ai rien trouvé d'autre, aujourd'hui, qui puisse remplacer cet endroit-là. Pour moi, c'est une des singularités du travail du conteur. Je dirais qu'autant le conte facétieux, autant... a pu être largement remplacé par le théâtre, le cinéma, par... Oui, là, je pense qu'il y a des... Il y a de nouveaux médias qui ont pris en charge ces espaces-là. Autant le conte merveilleux, j'ai pas encore trouvé. D'endroit. Parce qu'il faut pas que l'image soit donnée, il faut qu'elle soit imaginée, suggérée, par l'auditoire. Il faut qu'il y ait un travail de l'auditoire. Donc il faut pas que tout soit posé sur la table. On devrait travailler sur l'imaginaire, etc. Donc pour moi, Jean Delours, si on voulait le retravailler, puisque si on veut le retravailler sur un seul conte, c'est pas de réfléchir à ce que dit Jean Delours, on pourrait le faire aussi, parce que sur le plan anthropologique, il y a derrière des quantités de figures mythiques qui peuvent être réfléchies. Mais par contre, ce qui va être très important dans Jean Delours, c'est de travailler l'image. C'est-à-dire que pour moi, c'est le rêvé Jean Delours qui va faire le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis capable d'en faire une histoire cohérente dans ma tête, que j'ai fait mes propres images avec, que je suis allé chercher mes propres émotions, que je suis devenu Jean Delours comme l'ours, comme la femme qui va porter cet enfant, que je suis devenu le forgeron. Je pense que là, je peux me permettre de raconter l'histoire, parce que je ne suis pas d'emporter un récit, je suis d'emporter une expérience de vie. Et ça, pour moi, c'est le travail de tout artiste, mais pour le conteur, je pense que c'est un superbe outil pour comprendre ce que c'est que l'art du conte, d'aller se frotter à ce type de récit-là. Est-ce que je suis assez loin dans cette expérience émotionnelle pour avoir le droit de le raconter, ce récit ? En tous les cas, le droit, je n'aime pas le droit, mais est-ce que je suis au top pour transmettre ce récit ? Et je pense que quand on travaille comme ça, on ne peut pas rester sur les gothiques, on retombe sur les archétypes de l'humanité, on retombe sur toutes les grandes figures en fin de compte que le mythe porte. J'aime bien la parole de Lévi-Strauss, qui disait que le conte merveilleux, ce n'était pas une dégradation du mythe, c'était une autre façon de dire le mythe. C'est une façon beaucoup moins dogmatique, beaucoup plus libre de porter le mythe. Mais c'est la puissance du mythe pour moi, le conte merveilleux, ça c'est clair. Voilà, donc après on pourra en parler des heures et des heures, parce que cette notion de la merveille et autres, c'est des... Voilà, le merveille, c'est un enjeu politique énorme. Ce n'est pas pour rien que tous ces contes-là ont été repris par les dictateurs, ont été repris par les grandes églises dogmatiques, par les... Si on regarde les exemples-là, c'est quoi ? Ce sont des sermeaux basés sur les contes merveilleux. C'était une façon de christianiser un inconscient collectif. Donc c'est vraiment des armes de guerre aussi. Il faut faire très attention, par exemple, aux versions qu'on comprend. C'est évident que moi, quand je prends une version d'un conte merveilleux, je regarde que ce ne soit pas collecté par un missionnaire, par un commandant des colonies ou... Parce qu'on sait très bien que derrière, il y a la manipulation possible, c'est du symbolique. Donc là aussi, nos sources, la capacité de se débarrasser ou de bien analyser les enjeux qui ont été posés derrière ces outils-là. Donc oui, après, on pourrait reprendre n'importe quel conte merveilleux, et pour moi, c'est toujours ce chemin. Je travaille de temps en temps avec des lycées professionnels, et j'aime bien les faire travailler toujours sur deux contes. J'utilise souvent « Jean de l'ours » et « La fille aux mains coupées ». Deux figures, une masculine, une autre féminine. Je suis assez Jungien, on va dire. Dans mon propos, souvent, j'aime bien qu'il y ait la part anima animus. Parce que les contes sont aussi beaucoup dans cette part de rééquilibrage intérieur. Si on regarde bien, souvent, dans les contes merveilleux, il y a un déséquilibre souvent. Le roi est sans épouse, la reine est sans roi. Le garçon a trouvé son équilibre. Donc, symboliquement, on est vraiment dans cette recherche aussi d'un équilibre intérieur. Ce n'est pas que l'équilibre social. Le côté féministe va nous dire souvent que les femmes, les pauvres... Non, je pense que si on lit vraiment les contes dans la plénitude de ce qu'ils nous racontent, il y a une recherche très équilibrée entre le masculin et le féminin, par exemple. Après, il y a des lectures beaucoup plus freudiennes sur les pulsions, et c'est vrai que ça y est aussi. C'est tellement complet, ça dépend beaucoup de comment on va le raconter, de comment nous on s'en saisit, de qui on est. Là aussi, le vieil adage d'un bon conteur est un vieux conteur, il n'est pas si faux que ça. Le vieux conteur, dans la dimension de ce que disait Armadou en Patéba, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Il y a des vieux conteurs qui peuvent en avoir 20 ans. S'ils ont vraiment traversé... S'ils ont assez de puissance pour rentrer, en tous les cas, dans cette matière pleinement, pourquoi pas ? C'est quelle attention on a aussi au-delà de l'anecdote ? Pour moi, le merveilleux, c'est ça, c'est un long travail, parce que ça nécessite de déborder, de rentrer dans les sous-jacents du sens. Donc, belle école pour les conteurs, parce que justement, pour moi, c'est une façon d'épaissir la parole. C'est-à-dire que, moi, je crois beaucoup que dans les contes merveilleux, justement, la part du non-verbal et du para-verbal est beaucoup plus importante que les mots. C'est-à-dire que pour moi, la sincérité du conteur, elle ne passe pas obligatoirement par les mots, mais vraiment par sa présence, par son regard, par sa qualité de para-verbal, l'intonation, le souffle, la rythmique, la musicalité. Les mots ne sont que supports. Et les contes merveilleux demandent ce travail-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher les mots. Il faut presque pouvoir le raconter uniquement dans une présence et dans un champ, avant de pouvoir mettre des mots dessus. Donc là, pour moi, il y a une spécificité du travail de conteur. Il y a vraiment un travail qui est très, très particulier, très singulier, qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans les autres arts. En tous les cas, pour moi, c'est une interrogation. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est vraiment une interrogation que je porte depuis que je travaille sur le conte. Et qui est loin d'être finie, parce que c'est d'une telle complexité, ce qui est dit derrière ces récits-là. Pour moi, un symbole, c'est un espace de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose qui ouvre du sens. C'est un moteur à ouvrir du sens, un symbole. Moi, je dis toujours que pour qu'il y ait symbole, il faut qu'il y ait deux phases. Une phase positive et une phase négative. Une forêt, on peut s'y réfugier, mais on peut aussi s'y perdre. L'eau, on en a besoin, mais on peut se noyer aussi. Donc tout élément symbolique va déployer systématiquement deux phases, positives et négatives. Donc ça veut dire que si on le fait vraiment vibrer dans cette ambivalence, on est obligé d'ouvrir en nous un état de pensée et de l'ambivalence. Et pour moi, c'est la fonction même du symbole. Le symbole ne nous donne pas du sens fini, mais nous met en chantier sur du sens. Donc c'est évident que quand on travaille un récit merveilleux, par exemple, ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'en permanence, on est confronté à des sens multiples qui s'ouvrent, qui se croisent, mais dans un cadre structuré très précis. C'est-à-dire que ce n'est pas fou, ce n'est pas un truc qui pourrait nous rendre fous, mais chaque symbole s'emboîte dans un autre symbole, ouvre un autre espace. J'avais entendu ou lu, je ne me rappelle plus, quelque chose de Nicole Bellemont, c'est peut-être au téléphone d'ailleurs qu'on en avait parlé, mais qui disait justement cette notion d'enchassement des symboles dans un conte. Comment le symbole, le petit chapeau rouge, il y en a compris par le symbole que la petite fille a douze ans, on comprend mieux le carrefour, on comprend mieux la question qu'il pose après, on comprend mieux qu'il faut que la grand-mère disparaisse. Donc c'est vraiment, il y a une logique de construction symbolique en même temps, mais chaque symbole est autonome dans ce qu'il déclenche de réflexion. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en même temps, c'est des outils de construction personnelle absolument fabuleuses. On peut vivre des années avec un conte, voire même, si on avait plusieurs dix, je pense qu'ils nous accompagneraient encore. Ce n'est pas pour rien qu'on les traîne encore, ces récits. C'est pour ça qu'il n'y a pas pour rien qu'ils ont encore aussi d'importance dans l'édition, dans les films, dans les ballets. Ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. C'est des vraies œuvres d'art au sens noble du terme. Merci. Merci. C'est parti. Je ne te considère pas comme compteur, mais tu frôles les compteurs. Et ce qui m'intéresse, c'est ton regard sur cette évolution depuis combien alors ? 30 ans pour toi ? Oui, à peu près. Une trentaine d'années ? 87, 2017, ça fera 30 ans, oui. Ah, voilà. Peut-être plus, non, c'est ça ? 87, 2017, oui. Je ne sais pas, je ne sais plus calculer. Oui, oui. Mais ça fait un certain temps que je côtoie en tous les cas les compteurs, que je regarde l'art du compte en train de se déployer, de changer, de bouger. Et puis, moi, j'aime bien mettre un regard un peu analytique sur les choses, essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, pour moi, le compteur contemporain, il est surtout occidental, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un mode spécifique qui touche à l'évolution de notre société quasi française. Parce que même si on va en Espagne, si on va en Italie, on s'aperçoit que le néo-comptage n'existe pas obligatoirement au même niveau que ce qu'il a été en France. Les compteurs se sont aussi beaucoup engagés dans l'intermittence, dans beaucoup de comédiens qui sont passés au compte, parce que le spectacle est plus léger, économiquement. Donc, c'est aussi des espaces qui ont modulé l'art du compte. On n'est plus du tout dans l'espace du cadre traditionnel. Des gens comme Robert Boutillier, par exemple, un Québécois célèbre qui est un grand collecteur, dit toujours que pour lui, l'art du compte, c'est la capacité, deux mois plus tard, de se redire le récit, pas dans le détail, mais d'avoir une mémoire du récit, de sa structure, des images. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles de comptes, moi, je suis capable d'avoir une mémoire du récit. C'est les grandes questions que j'ai aussi beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se base beaucoup, c'est-à-dire que l'art n'est plus dans le récit, il est souvent dans la personnalité, dans une création très individuelle, dans un regard très individuel des choses. Moi, ce que j'appelle plutôt un acte théâtral. Pour moi, l'art de la transmission du compte, ça passe par le fait qu'il y a une mémoire qui se fait au travers du récit, donc une réappropriation du récit, en tous les cas possible, qui engage la personne qui écoute, comme celle qu'il dit, à un travail intérieur. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de récits qui sont des magnifiques moments de spectacle, où ce travail ne se fait pas. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu la question, c'est-à-dire, est-ce que le compte doit évoluer dans ce sens-là ? Est-ce qu'on ne perd pas quelque chose aussi ? Est-ce que notre société n'a pas aussi besoin d'avoir ces outils de travail intérieur, ces outils de travail... Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de créer des nouvelles formes qui vont dans le même sens ? Voilà, donc tout ça, c'est les grandes questions que moi je me pose. Je n'ai pas de réponse, je ne dis pas qu'il y a des réponses là-dessus. Mais je me dis, est-ce que l'art du compte, on a bien saisi où est-ce qu'il pouvait avancer, où est-ce qu'il pouvait évoluer ? Est-ce qu'on n'est pas non plus en train de vouloir en faire une forme spectaculaire qui perd la spécificité de l'art du compte ? Est-ce que le compte a à défendre ? Est-ce que la forme spectacle donne vraiment tous les outils pour pouvoir le dire pleinement ? C'est des récits qui peuvent durer trois heures, trois heures et demie, si on va aller jusqu'au bout ? Parce qu'il faut les porter, il faut les faire vibrer, il faut les mettre en résonance tous ces espaces symboliques. Est-ce que le format, une heure et demie, peut permettre d'aller loin ? Dans ces cas, si oui, comment faire ? Comment trouver une technique pour qu'il garde sa pleine efficience, son plein travail ? Je dirais que c'est là que le compteur peut-être a besoin de s'interroger. Si j'occupe la scène, comment je ne perds pas le compteur ? Comment je remplis en même temps la fonction spécifique du compte ? Là, je pense qu'il y a un vrai chantier d'expérimentation, de laboratoire qui est à mettre en œuvre pour ne pas perdre justement la fonction spécifique de ce type de récit. Quelque chose qui fait souvent peur à l'artiste, et à tort pour moi, c'est ce que j'appelle la lecture verticale, c'est-à-dire s'interroger en même temps sur les matières qu'on porte, sur les contextes. Est-ce que c'est la même chose de lire un compte merveilleux aujourd'hui alors qu'on est dans l'urbain, que ce que se racontaient les gens à l'époque quand ils étaient dans le rural ? Tous ces comptes-là sont issus du rural. Donc est-ce qu'on est capable, non pas pour le dire comme ça se disait avant, mais pour les comprendre pleinement, d'aller faire un effort de compréhension des contextes dans lesquels ces comptes ont été portés pendant des millénaires ? Il faut penser que notre façon de vivre aujourd'hui, elle date d'une centaine d'années. C'est à partir de 1845 qu'on a la grosse phase industrielle qui va moduler notre monde. Mais pendant toute la partie qui va du néolithique à cette période-là, on a des constantes, quasi, de relations à la nature, de relations au monde. Et les comptes sont construits dans des intelligences aujourd'hui qu'on n'a pas toujours. Et la grosse problématique pour nous, si on veut les traduire aujourd'hui correctement, c'est qu'il faut comprendre aussi dans quel contexte souvent ils ont été émis. Donc il y a un vrai travail de recherche qui est, pour moi, souvent très négligé. C'est-à-dire qu'on va simplement se contenter de se saisir dans ce qu'on perçoit du compte, du compte, en se disant que notre vécu est largement suffisant. Et pour moi, ce n'est pas du tout une réalité. C'est-à-dire que derrière ces récits-là, il y a toute une intelligence rurale, il y a toute une intelligence analogique, qui n'est plus du tout à notre portée, ou mal à notre portée aujourd'hui, et qu'il faudrait retravailler pour bien comprendre les images qui nous sont proposées. Chacun son job, moi je sais que quelque part, je ne suis pas compteur, donc je peux aussi me détacher de l'enjeu artistique, tout en regardant ce qui se passe. Il y a cette distance qui n'est pas toujours facile pour l'artiste qui est impliqué, de toute façon, c'est tout à fait normal. Là, je pense qu'il y a des engagements différents, il y a des regards différents, il y a des distances différentes. Là aussi, je pense que le compteur, lui, il est tellement engagé dans une expression qui le touche intérieurement, qu'il a du mal à faire la distance nécessaire pour pouvoir analyser, c'est logique, c'est normal. Il n'y a pas toujours non plus des outils pour ça. Comment tu vois cette aventure-là de 30 ans par rapport à ce que tu as entendu au début et ce qui se dit maintenant ? Est-ce qu'il y a un immense changement ? Est-ce que finalement, c'est une petite progression ? Je pense qu'on est passé d'un souci de transmission à un souci de création. donc le monde a changé, je pense que pour moi, le monde a l'impression en tous les cas de ne plus avoir besoin de mémoire intégrée dans l'individu, puisqu'il a des outils de mémoire extérieure. Donc quelque part, la transmission lui semble, en tous les cas, inutile. Et donc on a l'impression que faire du nouveau, faire de la création, c'est beaucoup plus important que de transmettre. Après, pour moi, dans ce que je peux apercevoir, je pense que c'est une erreur. Mais, comment dire ça ? Voilà, je pense que quelque part, transmettre, c'est toujours aussi essentiel. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on a moins à transmettre. On a peut-être moins à transmettre la matérialité du monde, parce que là, par contre, il y a des mesures, il y a des... Mais par contre, l'émotion, l'émotion de l'humain, elle est toujours difficile à transmettre. Voilà, et là, par contre, le conteur, il a encore un gros travail. Donc, moi, je dirais que sortir un peu de l'ego de temps en temps et rentrer un petit peu dans le collectif, dans l'enjeu du collectif, comment sa parole prend en charge aussi l'espace groupal, l'espace sociétal. Voilà, je pense que là, il y a des enjeux aussi qui sont importants. Alors, je ne dis pas que l'artiste n'est qu'il est gothique. Pour moi, l'égotisme n'est pas non plus péjoratif. C'est un espace sur lequel on est bien obligé de s'appuyer pour prendre sa place dans le monde. Mais simplement, je pense qu'après, les comptes qu'on a dans la tradition sont des comptes qui ont été transmis par la communauté, refondés en permanence par la communauté. Même si c'était un conteur qu'il portait à la santé, il y avait un enjeu beaucoup plus important de cohésion dans ce qu'il portait. Donc, tout ça, pour moi, c'est des modifications, oui, que j'ai vu bouger aussi depuis 87. Ça, c'est clair. En 87, je découvrais les néo-compteurs, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y avait encore là un gros souci de répertoire. Il y a beaucoup moins, aujourd'hui, il est moins présent, ce souci de répertoire, en tous les cas. Donc oui, l'évolution, pour moi, est énorme. Je me rappelle du colloque de 89, où je n'étais pas, mais que j'ai beaucoup lu après. On s'aperçoit que là, il y a encore une grosse question sur la place du compte sur le plan sociétal. Ce qu'on ne retrouve quasiment plus après. Donc là, il y a vraiment, pour moi, une mutation qui s'est faite énorme. En tous les cas, dans ce qu'on perçoit du compte. Parce que pour moi, il y a la part qui brille, et puis la part beaucoup plus muette. C'est le travail de Henri Touati, qui était tout à fait passionnant dans ce sens-là, où il nous disait que, alors je ne m'en rappelle pas des chiffres exacts, mais en gros, c'était 600 compteurs professionnels de scène, et puis plus de 3000 personnes qui utilisaient le compte dans leurs travaux, dans leur quotidien, en gros. Donc là aussi, c'est de quoi on parle quand on parle de l'art du compte. Alors ça, c'est un espace, c'est vrai que notre société aime bien ce qui brille, aime bien ce qui se voit, aime bien ce qui est médiatique. Après, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus masquées, mais qui sont peut-être pour moi toutes aussi, voire plus importantes parfois, que cette expression-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y a moins ce questionnement sur la place sociétale, parce qu'on l'a peut-être aussi faite, on l'a creusé un peu, cette place ? Non ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, je pense que le problème, c'est que notre société est beaucoup moins repérable dans son organisation que ce qu'elle était à une époque. On est aussi dans des individualismes extrêmement profonds, on est quasi dans des tribalisations dans notre société. C'est-à-dire qu'on revient, je dirais, à des séparations, il suffit de voir ce qui se passe sur le plan électoral, à des régionalismes, à des espaces où on a une tendance à vouloir se ré-enfermer sur des micro-identités, voir la Catalogne qui va se séparer, voir toutes ces régions qui voudraient redevenir autonomes. Ce qui, des fois, fait un petit peu peur aussi, parce que toute séparation, c'est jamais très bon pour la paix sociale et pour la paix tout court. Je pense que, quelque part, le comte a suivi aussi ce cheminement-là, c'est-à-dire qu'il est dépassé d'un souci. Je dirais que le comte était un lieu d'enfermement d'une communauté sur une identité pendant toute la tradition. Ce n'était pas obligatoirement quelque chose non plus qui voulait s'ouvrir. A une volonté, pour moi, qui, dans les années 80, était beaucoup plus une volonté d'universalisme, aussi de rechercher une vision beaucoup plus large. Du coup, la localisation, en tous les cas, s'est un peu perdue. Aujourd'hui, on a l'impression que la société est assez floue, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut. On voudrait avoir de l'universalisme, mais en même temps, on voudrait bien avoir des identités extrêmement précises sur chaque groupe. Il y a des micro-identités qui essaient de s'affirmer aussi autour du compte. Donc ça, c'est des espaces aussi qui sont passionnants. Tu peux donner un exemple quand tu dis micro-identité ? Je dirais qu'il suffit de regarder les mouvements de conteurs. On va avoir les fanats du récit de vie, les fanats de la parole Pépito Matteo, on va avoir les fanats de... Il y a des styles qui font groupe et qui font défenseur. C'est-à-dire qu'on a vraiment comme ça, ce n'est pas des écoles, je ne pourrais pas appeler ça des écoles, mais en tous les cas, des directions narratives. Le côté Yannick Jolin, le côté... On a comme ça des grandes figures qui tirent en même temps des modalités d'expression. Et ça, pour moi, c'est... Voilà, on est dans un espace qui se cherche aussi, je pense que c'est... Le gros souci pour moi avec le compte, c'est qu'on a des stéréotypes au niveau des publics, au niveau des demandes, qui sont encore très très présentes. Les gens ont encore dans la tête, pour beaucoup, le compteur de Cheminet, le Chabrol, quand il faisait son émission au coin du feu. Voilà, on est encore dans ces figures-là qui sont des figures un peu archaïsantes du compte. Et puis en même temps, les compteurs ne sont plus des vieux compteurs, ce sont des jeunes compteurs la plupart du temps. Et eux, ils sont dans leur société, ils sont dans leur mode d'expression, ils ont des outils qui sont différents pour se faire valoir et faire valoir leur art. Donc là aussi, on ne peut pas... Voilà, mais ça change beaucoup de choses, pour moi, dans le sens où le côté spectacle, qui est un côté important, je pense qu'il n'y aurait pas eu le spectacle, peut-être que le compte aurait disparu aux oubliettes, il y a des grandes chances. Mais en même temps, pour moi, le côté spectacle engage aussi le fait, pour le compteur, d'être dans une performance extrêmement soignée, travaillée, avec une commande. C'est-à-dire, quelque part, le commanditaire, ce n'est pas le compteur. C'est souvent quelqu'un qui va donner un cachet, il y a de l'argent derrière, il y a des règles, des codes. Voilà, c'est un métier du coup, ça devient vraiment un espace avec ses règles et avec ses lois. Voilà, et ça, ça engage le compteur aussi, ça ne lui donne pas toujours la liberté de faire ce qu'il a envie de faire. Ce n'est peut-être pas le spectacle qu'il avait commandé le soir, mais c'est le spectacle qu'on lui a commandé. Donc là aussi, ça change énormément de choses dans la relation publique, ça change énormément de choses dans la préparation même d'un travail de compteur. Puis occuper une scène, ce n'était pas la place du compteur non plus. Il y a cette notion, le compteur était dans le cercle, il n'était pas en frontal face à un public dans la tradition. Donc tout ça, c'est des choses qui ont bougé énormément et qui changent pour moi complètement la relation, la transmission même du compteur. Le problème, c'est qu'on a du mal à capter ce qui bouge aussi parce qu'on a très peu de traces de cette évolution. On commence grâce à internet à avoir justement des documents, on commence à avoir des festivals qui mettent des extraits, des petits bouts de compteur. Donc on a des styles qui sont aujourd'hui repérables, étudiables, mais en tous les cas, l'archive n'est pas encore organisée, n'est pas encore constituée. Pour des gens qui font un peu une recherche, qui essaient de trouver un petit peu des repères dans cette évolution, on a un peu de mal. Bizarrement, les meilleurs repères qu'on ait, c'est peut-être dans l'édition, c'est un comble pour un art de l'oralité, d'aller voir dans les bouquins pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc il nous manque vraiment, quelque part, une archive un peu organisée et repérable. Je dirais que le compte, c'est peut-être qu'il y a une conscience qui se met en place progressivement, mais sa difficulté, c'est de vouloir être un art reconnu sur la place publique, on va dire, par les institutions, sans avoir aucun appareil critique, sans avoir aucun outil de repérage. Alors ça peut être une volonté, mais dans ces cas, ça devient un art marginal par rapport à la reconnaissance publique. Donc on est vraiment sur cette réflexion, en tous les cas, sur la relation au travail du compteur, sachant que moi de mon côté, bien sûr, j'ai un regard très très constant sur la tradition, sur les traditions du compteur. Pour moi, ça m'intéresse d'autant plus de travailler sur l'art traditionnel que sur l'art contemporain pour avoir ces outils de comparaison. Ici, au CMULO, moi j'ai toujours pris l'optique de me dire que le compte était une fenêtre ouverte sur la compréhension culturelle d'un groupe humain. C'est une façon d'aller comprendre les fondamentaux d'une culture. Dans le compte, je devrais dire la littérature orale en général, les mythes, les épopées, les légendes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...